Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve sur une vidéo de dernière minute sur F1 2016 pour une annonce qui vient d'être faite à l'instant par une conférence de presse. Donc Nico Rosberg vient d'annoncer son retrait de la F1, donc il arrête sa carrière de pilote de Formule 1. Comme beaucoup d'entre vous qui avez suivi l'information sur Twitter et Facebook, on est tous assez choqués quelque part parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Franchement, moi personnellement, je ne m'attendais pas à voir Nico s'arrêter maintenant. Je m'attendais à retrouver l'année prochaine pour une belle bataille aux côtés de Lewis. Et du coup, la nouvelle vient de tomber, donc Nico a décidé d'arrêter sa carrière en F1 et donc finir un petit peu comme l'a fait James Hunt sur un titre. Et c'est tout à son honneur parce qu'effectivement, comme il l'explique dans sa conférence de presse, voilà, l'ambiance en F1 depuis quelques années n'est plus ce qu'elle était. Il est un petit peu déçu de tout ce qui se passe. Et puis bon, cette année, il a été papa, donc ça aussi, ça change un homme. Et du coup, il n'a pas pu voir, il n'a pas pu passer du temps avec sa fille qui est arrivée cette année et donc la voir grandir tout doucement. Et donc, il ne manque pas de remercier sa femme de s'être occupée de leur fille pendant ses premiers instants. Et donc, voilà, la nouvelle vient de tomber. J'ai du mal même à trouver les mots parce que c'est tellement impressionnant de voir ce revirement de situation, quelque part. Je ne m'y attendais pas du tout. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est pareil. Donc maintenant, quid du deuxième pilote chez Mercedes l'année prochaine ? Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Alors, pendant la conférence de presse, on s'a parlé de Pascal Wehrlein, bien évidemment. On pense bien sûr à Esteban Ocon qui a signé chez Force India. On pourrait penser qu'il doit être un petit peu déçu d'avoir signé du coup chez Force India par rapport à cette nouvelle. S'il avait su avant, il aurait peut-être pu avoir une place dans l'écurie Mercedes. Bon, ce n'est pas fait, ce n'est pas sûr. En tout cas, rien n'est fait pour Esteban ou pour qui que ce soit parce que rien n'a été décidé du coup suite à cette nouvelle. On verra, on verra ce que ça va donner. En tout cas, que se passe-t-il dans la planète Formule 1 en cette fin de saison ? En tout cas, c'est assez impressionnant. Voilà, on va se laisser là. On en débattra peut-être ce soir lors de mon live. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je finis cette course de trois tours. Et puis, voilà. Allez, sur ce, salut à tous. Ciao, ciao. Ciao. Oh, dear. C'est maintenant disponible. Tu peux l'utiliser dans les zones indiquées lorsque tu es à moins d'une seconde de la voiture qui te précède. Ok, c'est Jeff. Il faut une fois absolument que tu arrêtes de couper les virages. Si je continue, les commissaires vont nous infliger une pénalité. On va bien. Très bien. Toi des Ça n'a pas suffi, loin de là, on va reprendre les choses en main, d'accord ? Une très belle victoire pour l'écurie Mercedes aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, les pilotes viennent récupérer leur trophée. Voilà encore de larges entrées à rapporter.